Cet épisode a été sponsorisé par MyHeritage, grâce à qui j'ai pu découvrir d'où venait le nom d'Angers. On en reparle en fin de vidéo. Je cherche des gens comme moi. Je vous explique qu'il y a une phobie. Je vous explique que j'ai la phobie du Moyen-Âge. Déjà, à l'histoire, quand on parlait du Moyen-Âge, j'étais pas bien en cours. Cette époque m'angoisse au possible. Ça me met mal à l'aise. Je suis profondément mal à l'aise. Angoissée, c'est dérangeant. C'est très dérangeant pour moi, le Moyen-Âge. L'autre jour, en me baladant sur TikTok, je suis tombée sur cette créatrice adorable qui parlait du fait qu'elle avait peur du Moyen-Âge. Alors, j'étais assez amusée parce que c'est vrai que moi aussi, sans trop savoir pourquoi, quand j'étais au collège, j'étais vraiment assez mal à l'aise avec cette période de l'histoire. Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice. J'ai donc été voir les commentaires et j'étais assez surprise de constater que c'était globalement un ressenti partagé par beaucoup de personnes. Bon, je pense qu'on sait tous pourquoi ce sentiment existe. On a des clichés en tête qui sont connotés à genre la saleté, des vêtements marrons, des bourreaux, des maladies, une époque sombre. Et c'est d'ailleurs ce qui revenait pas mal dans les commentaires. Et normalement, si vous suivez cette chaîne, c'est que, a priori, vous êtes assez curieux. Et je suis certaine que vous êtes déjà bien au courant que tous ces clichés sont, pour la majorité, complètement faux. Non, les gens au Moyen-Âge n'avaient pas peur de l'eau. Ils prenaient des bains et étaient d'ailleurs peut-être même bien plus propres que certains. Qu'est-ce que tu sous-entends ? J'ai l'impression que c'était plus difficile et je sais que c'est faux. Mais par exemple, d'être un citoyen lambda, genre un paysan... En discutant avec la créatrice au téléphone, il y a un truc sur lequel on n'arrivait pas à mettre le doigt. Dans tous les clichés qu'on avait, en plus de ceux qui sont connus, il y avait aussi un sentiment plus diffus. Une image mentale d'une époque où les gens seraient un peu limités. Genre ambiance j'accouille, ambiance fou, ambiance croyant de la terre plate. Et ça mettait M, globalement, assez mal à l'aise. J'ai l'impression que c'était une souffrance, avec les épidémies, la famille, des temps sales, les gens comme t'as-tu un peu bêtes. La médecine, quand on parle de médecine, on parle de saignée. J'ai l'impression qu'il faisait très froid ou alors c'était très sombre. Ça, c'est les représentations qu'on en fait. Ce qu'on raconte est assez sombre, mais je sais que c'est juste une façon de raconter l'histoire. Mais il y a une façon d'enseigner déjà à l'histoire qui est très, très, très angoissante. Et par ailleurs, c'est pas valable que pour le Moyen-Âge. Je me suis fait la réflexion que, à part quelques époques globalement un peu épargnées comme, je sais rien, moi, la Rome Antique, on avait tendance à imaginer que les gens du passé étaient un petit peu plus bêtes. Pas forcément beaucoup, hein, mais plus bêtes. En fait, c'est pas complètement faul, hein ? Notre QI, il a pas augmenté depuis la préhistoire ? En 1984, le chercheur James R. Flynn, je vais l'appeler James Flynn, on s'en fout, hein, publie un article qui compare les résultats aux tests de QI d'un échantillon représentatif d'Américains sur une période de 46 ans. Il y démontre une augmentation du QI moyen de 13,8 points. Ces résultats ont ensuite été confirmés par d'autres spécialistes et d'autres études qui concluent que, oui, en 100 ans, on voit en effet une augmentation indéniable des scores aux tests d'intelligence. Avec le temps, cette observation a pris le nom de « effet Flynn ». Si on appliquait ce constat à l'envers, ça voudrait donc dire qu'une grande partie de nos ancêtres devaient être moins intelligents comparés à nos standards. Que si on vous donnait une machine à voyager dans le temps qui vous permettrait d'aller, je sais pas moi, dans la Mésopotamie ou dans la préhistoire, et bien même si vous étiez capables de leur expliquer toutes nos connaissances actuelles, peut-être qu'ils ne seraient même pas en mesure intellectuelle de les comprendre. De manière générale, on a tendance à imaginer l'intelligence humaine comme une sorte de courbe exponentielle qui suivrait grosso modo notre évolution. On serait plus intelligent qu'il y a 10 000 ans, et plus bête que dans 10 000 ans. Et c'est vrai qu'on acquiert au fil des générations des caractéristiques qui nous sont utiles pour survivre. L'intelligence humaine serait donc un de ces heureux hasards biologiques qui nous a donné un avantage indéniable, et cette idée semble être confirmée par les Féflines. Sauf que tout ce que je viens de vous dire, c'est complètement faux. Non, c'est... Enfin pas complètement. Les Féflines existent, mais en même temps, ils n'existent pas. En fait, j'ai pas réalisé en commençant l'écriture de cet épisode à quel point c'était un sujet hyper dense, et à quel point la réponse était pas du tout évidente. On aime bien imaginer ce qu'on ferait à l'aide d'une machine à voyager dans le temps. Comment on réussirait à se faire comprendre ? Est-ce qu'on serait capable d'expliquer à nos ancêtres le concept d'électricité ? Et alors, fun fact, il existe même des petits guis pour ça. Ou encore, est-ce qu'on se ferait brûler pour ça ? Mais un truc auquel on pense beaucoup moins, c'est, même avec les meilleures explications, est-ce qu'on pourrait apprendre à un mec de la fin de la préhistoire nos connaissances modernes ? Ou à un mec du Moyen-Âge ? C'est une question qui regroupe plein de disciplines, comme par exemple la biologie, d'ailleurs, merci aux deux biologistes qui m'ont accompagnée dans cet épisode. Mais on a pris le temps de vous faire la grande explication de est-ce que les gens du passé étaient, oui ou non, plus bêtes, plus intelligents que vous, que moi, que nous ? Il va falloir qu'on fasse un point en son, parce que depuis tout à l'heure, on ne fait que de parler de à l'époque, les gens du passé, mais on parle de qui exactement ? Est-ce qu'on parle de l'Occident ou ailleurs ? De quelle culture, de quelle origine, de quelle époque ? Parce que la réponse à cette problématique va être différente en fonction de l'échelle qu'on se fixe. Si on se place à l'échelle individuelle, il va y avoir beaucoup de biais. Est-ce qu'il y a trop de différences entre chaque être humain ou frange d'une population ? Origine, classe sociale, culture, richesse, terrain géométique. Donc ça veut dire faire un choix. Quel groupe on étudie ? Et faire un choix, ça veut dire aussi exclure les autres, du coup. Donc ce sera biaisé, parce qu'on ne va pas avoir la même réponse en fonction de si on analyse, je ne sais rien, les génies d'une époque comme Newton, comparé à un enfant paysan de la Mésopotamie. Et même au sein d'une même époque, tous les gens n'étaient pas forcément égaux en termes d'intelligence pour une raison qu'il faut absolument prendre en compte. Dans le passé, l'accès au savoir n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Si on reprend l'exemple du Moyen-Âge, les enfants étaient envoyés dans des écoles axées autour de l'éducation religieuse, et encore, ça c'était s'ils avaient la chance d'en avoir. Cependant, le Moyen-Âge, c'est aussi paradoxalement l'invention de l'université. En 1088, naît la première université en rupture avec l'école, soumise à une autorité biblique. C'est-à-dire que dans les universités, l'éducation ne tourne pas pour la première fois autour de la foi. Sauf que là, problème, les universités demandaient aussi beaucoup d'argent que l'humain moyen ne pouvait peut-être pas assumer. Une conclusion assez simple en étirée, les gens les plus éduqués étaient donc ceux qui avaient aussi le plus de moyens. Même si c'est très grossil à ce que je suis en train de vous dire, parce que la société médiévale est une société d'ordre et non de classe. On ne peut pas parler par exemple de classe au Moyen-Âge, c'est un contresens. Et alors, surtout à partir du IXe siècle, en gros pour la faire vraiment très courte, mais là je fais une parenthèse, il y a ceux qui prient, ceux qui se battent, et ceux qui travaillent. C'est là qu'on revient sur l'importance d'avoir de l'argent. Avoir de l'argent ouvre quelques portes, certes, mais clairement pas autant qu'à notre époque. La majorité des gens n'avaient pas accès aux savoirs et aux outils de réflexion. Et même si ces personnes étaient peut-être plus intelligentes dans certains domaines, elles étaient aussi sûrement moins éduquées dans d'autres. Par exemple, les paysans apprenaient à leurs proches le savoir-faire des tâches agricoles, etc. Un savoir que les universitaires ne possédaient sûrement pas, du coup. On se retrouve donc face à un problème de classe, même si encore une fois c'est un non-sens de parler de classe au Moyen-Âge, vous avez compris. Et ça, c'est juste un seul des biais individuels. Pour éviter ces biais, l'autre option, ce serait donc d'observer les choses à une échelle plus globale et en fonction des époques. C'est-à-dire qu'on fait une sorte de moyenne de la majorité de la population. Mais là aussi, on va faire face à des biais. En 2010, des chercheurs se sont penchés sur la question. Existe-t-il une intelligence collective ? Et est-ce que c'est possible de la mesurer ? En s'appuyant sur ce qui était déjà connu de l'intelligence individuelle, ils ont mis au point un facteur d'intelligence collective qu'ils ont été en mesure de collecter sur plusieurs groupes. Leurs résultats sont sans appel. L'intelligence collective est plus élevée que l'intelligence de la personne la plus intelligente du groupe. C'est-à-dire que collectivement, en tant que groupe ou en tant qu'espèce, on est plus intelligent qu'individuellement. Même si vous êtes le plus fort. Ça m'étonnerait ! Donc en fait, peu importe l'échelle, c'est pas facile d'avoir un point de vue objectif et sans biais pour répondre à la question. Il y a un autre problème auquel on va être confronté, que je vais appeler l'effet d'accumulation. Plus le temps avance, plus on avance dans le temps, plus on accumule les connaissances. C'est logique. Par exemple, si on reprend la discussion de départ, on a plein d'arguments qui nous viennent pour prouver que les gens du Moyen-Âge étaient plus bêtes que nous. Prenons ce cliché par exemple. Les gens se soignaient en faisant des saignées, ce qui est complètement con. Un sacré cliché ! Sauf qu'en fait, bah, c'est vrai. Bon, ils faisaient pas que des saignées. Mais voilà. Les moines faisaient même faire des saignées de prévention, comme nous on prendrait des vitamines. Aujourd'hui, on sait que ça marche pas. Mais au Moyen-Âge, on pense vraiment que le corps humain est une combinaison de quatre humeurs, qui doivent coexister en équilibre. Et c'est pour ça qu'on pratiquait la saignée, pour évacuer les mauvaises humeurs lors d'un déséquilibre. C'est tout à fait logique pour eux de pratiquer une saignée quand le patient est malade. Donc d'un côté, oui, on peut dire quelque part qu'ils étaient plus bêtes que nous, mais en vérité, ce qu'on veut dire par là, c'est surtout qu'ils n'avaient pas la connaissance de la médecine actuelle. Et ça, c'est un biais. Parce qu'il faut pas confondre l'érudition, c'est-à-dire l'accumulation de connaissances, et l'intelligence. C'est deux choses différentes. Si notre seul facteur de comparaison est la notion d'intelligence par savoir, alors là, oui, on va l'avoir notre magnifique courbe exponentielle. Sauf que l'intelligence ne se définit pas que par la notion de savoir. On n'a pas tous la même définition du mot être con, ou être intelligent. Par exemple, si vous demandiez à mon père, il vous répondrait sûrement que les études, ça ne sert à rien, et que ce qui compte avant tout, c'est l'intelligence de la vie. Et vous-même, vous devez avoir aussi vos critères pour définir qu'est-ce que c'est quelqu'un d'intelligent. Même chose, c'est quoi pour vous un con ? Pour moi, quelqu'un de con, c'est quelqu'un qui ne se remet jamais en question. Être con, c'est être incapable de s'adapter à la situation. En un mot. Méchant ou... Intolérant. Irréfléchi. Comprendre à l'envers, que ce soit volontairement. Idiot. Un ignorant. Qui a un faible cuit ? Qui a un faible cuit ? La vérité, c'est qu'on ne peut pas définir la bêtise, si ce n'est par le fait de manquer d'intelligence. Mais du coup, c'est quoi l'intelligence ? Est-ce que c'est le QI ? Quand on pense intelligence, on pense directement au test de QI, le fameux quotient intellectuel. Donc, il suffirait de connaître le QI des gens de l'époque. Sauf que, vous vous en doutez, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Déjà, parce qu'avant le XXe siècle, ça n'existait pas. Et surtout, parce qu'il n'y a pas de consensus clair sur le lien entre QI et intelligence. Par exemple, pour beaucoup de psychologues, les tests de QI sont des tests validés pour mesurer le type d'intelligence nécessaire pour le travail académique. C'est-à-dire juste pour l'école, en gros. Mais est-ce que ça décrit vraiment l'intelligence humaine au global ? Est-ce que ça ne néglige pas d'autres aspects de la capacité mentale ? En fait, comment on mesure l'intelligence ? Il y a beaucoup de débats autour des tests d'intelligence. On peut les utiliser pour faire un diagnostic, ce qui est plutôt cool, mais en réalité, ils sont surtout une contribution à notre affectation sociale. Ça veut dire qu'en gros, ça crée un critère qui, en fonction de notre score, nous met à notre place dans la société. Sélection scolaire ou recrutement, par exemple. Non seulement il y a une notion de valeur, genre si t'as un QI plus bas que ton pote, tu serais moins bien, mais en plus, ça se base sur des compétences spécifiques, pas forcément hyper représentatives d'une intelligence générale. Plusieurs études ont ainsi montré que sur certains tests d'intelligence, l'humain se faisait défoncer par des chimpanzés. Par exemple, on pourrait parler de ce test chargé d'évaluer la mémoire à court terme, qui consistait à afficher une série de cinq chiffres. Et les chimpanzés arrivent à les retenir et à les redire dans l'ordre, plus rapidement et plus efficacement que tous les humains testés. Est-ce que pour autant, à partir de maintenant, vous allez considérer que les chimpanzés sont plus intelligents que les humains ? Eh ben non, parce que c'est qu'un aspect de l'intelligence. Ça soulève donc un point important. Il existe plein de formes d'intelligence, sociale, émotionnelle, une bonne mémoire, une bonne logique, un bon raisonnement, la créativité, être cultivé. Si je vous demande de me définir une table, vous allez globalement tous me dire plus ou moins la même chose. Mais le concept d'intelligence est difficile à palper, parce qu'il regroupe tout un tas de capacités. En psychologie, on n'aime d'ailleurs pas le terme intelligence, parce qu'il est connoté et porterait un jugement de valeur. Mais si on veut avancer un petit peu et répondre à notre question de départ, on va quand même regarder s'il n'existerait pas un début de consensus scientifique sur le sujet. Et le plus proche d'un consensus que j'ai trouvé, c'est ce qu'on appelle l'intelligence générale, ou facteur G. Cette variable comprend différentes aptitudes, dont le raisonnement, la mémoire ou la rapidité, mais elle reste encore aussi controversée, puisqu'elle est évaluée avec des tests comme le QI, qui ont des défauts, on l'a vu, et ne prennent pas forcément en compte tout ce qu'on pourrait associer à de l'intelligence. Du coup, si vous êtes comme moi, c'est-à-dire pas psychologue et pas prêt à passer 30 minutes à discuter du bien fondé des tests de QI, on va seulement garder en tête les capacités évaluées par ce facteur et se baser sur une définition assez large et qui a été validée par 52 chercheurs de ce domaine. À savoir, l'intelligence est une capacité très générale qui, parmi d'autres choses, implique l'aptitude à raisonner, organiser, résoudre des problèmes, penser de façon abstraite, comprendre des idées complexes, apprendre rapidement et apprendre d'expérience. Ok, super ! Maintenant, pour savoir si les gens étaient plus cons avant, tournons-nous vers la science. Si l'intelligence n'est pas entièrement comprise en psychologie et philosophie, ça n'a jamais empêché les scientifiques d'étudier comment fonctionne le cerveau et tenter d'en trouver le siège de nos capacités cognitives. Et ça tombe bien, car l'étude de la connexion entre l'intelligence et le cerveau est un sujet de recherche florissant en neurosciences qui promet de nous expliquer beaucoup de choses. Là, ce qu'on pourrait faire, typiquement, pour répondre à la question, ce serait de prendre le cerveau d'un gars du Moyen-Âge J'ai mal. Et regardez, l'organisation du cortex, le degré d'encéphalisation, le nombre de neurones corticaux, la rapidité de conduction, éventuellement un panel de gènes pas encore très bien épargnés mais qui sont très... Ah oui ! Sauf qu'en fait, il est mort. Et genre... Bien, bien mort. Genre depuis des siècles. Donc au mieux, on a quelques crânes complets à analyser, mais on a vraiment rarement accès à énormément d'ADN. Et alors, si on parle du cerveau qui était dedans... Euh... Laissez tomber. Donc, relou. Comment on fait si on ne peut pas étudier le cerveau de Jean Albin, XIVe siècle, pour définir ses capacités cognitives ? J'ai la solution ! La paléoneurologie ! Avec paléoneurologie, on peut étudier des moulages endocriniens des vertébrés fossiles. Incroyable ! Paléoneurologie, totalement résistant à l'eau, qui va vous rendre complètement zin 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 ! Ouah ! Paléoneurologie, la discipline des hominides les plus fous ! La paléoneurologie ne doit pas être pratiquée par les enfants de moins de 12 ans, il doit être systématiquement supervisée par un adulte. En gros, on regarde le crâne, on réalise des moulages à l'intérieur IRL ou via imagerie musicale, et paf, ça donne des endoctases qui reproduisent les détails de la morphologie externe des cerveaux. Je vous ai perdu ? C'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que grâce à ce truc, on peut répondre à LA question primordiale, qui nous intéresse tous depuis le début de cet épisode. Qui sait qu'elle est la plus grosse ? Il y a 300 000 ans, Homo sapiens, sapiens, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire toi, moi, tous les gens qui me veulent. On arrive au full maximum de tout le genre homo. Genre vraiment, notre cerveau, il est très, très gros. Si gros qu'en fait, ces 30 000 dernières années, eh bien, la taille des cerveaux d'homo sapiens sapiens a fait marche arrière et a diminué de 10%. Donc oui, vous et moi, on a en moyenne un cerveau plus petit que l'homme de Cro-Magnon, qui a vécu il y a 30 000 ans, et aussi plus petit que celui de l'homme de Néandertal. C'est quand même dingue, parce que si on prend l'évolution humaine dans sa globalité, et pas juste homo sapiens, l'augmentation de volume cérébral est une constante assez importante pour la compréhension de l'évolution humaine. Du coup, est-ce qu'on est plus bête ces 30 000 dernières années, en même temps que la taille moyenne de notre cerveau a diminué ? D'un point de vue historique, c'est difficile à défendre. J'ai eu le ton de jamais, jamais dans ses beaux sorciers, j'ai fait le même. D'un point de vue historique, c'est difficile à défendre. Vu que cette diminution commence presque en même temps que les civilisations humaines vont émerger et atteindre leur plus grande prouesse artistique, scientifique et culturelle. Genre, révolutionner le monde avec l'agriculture, construire des pyramides, aller sur la lune, et bien sûr, bille, du big deal. La réponse est donc assez simple, finalement. Pour le sexe, comme pour l'intelligence, ce n'est pas la taille qui compte. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce qui compte si on peut même plus se référer à la taille ? Eh bien, vous l'aurez deviné, c'est comment on s'en sert. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, au-delà du fait que dans nos sociétés occidentales, on a bien plus facilement accès à l'éducation, à une meilleure nourriture et à un meilleur système de santé, il y a aussi un autre truc qui a changé. À Internet, le réseau mondial d'information. On aurait pu imaginer, il y a 15 ans, l'extraordinaire développement d'Internet. Créé pour l'armée américaine en 1969, l'Internet s'ouvre au grand public. Aujourd'hui, la France compte plus de 23 millions d'internautes. Les particuliers s'emparent du réseau, premières pages personnelles, premiers e-mails, la machine est lancée et ne va plus s'arrêter. Ce monde virtuel, ce sera un monde qui sera à côté du monde réel, mais qui sera aussi riche à la limite que le monde réel et dans lequel on sera amené à vivre, à travailler, à rechercher de l'information, à se faire des amis. On ne va pas cesser de travailler dans le virtuel à partir du moment où ces technologies vont se développer. Cela va vous permettre un accès très simple, très convivial à Internet. Les moteurs de recherche se comptent par dizaines sur l'Internet. On leur indique un thème et ils cherchent pour vous sur tout le réseau, tous les sites qui s'y rapportent. Internet, cette source de connaissances inépuisables, toutes les technologies dans notre quotidien qui agit pour nous comme un second cerveau. Si on ne se rappelle pas d'un truc, ce n'est pas grave, on n'a qu'à vérifier sur Google. Or, les paysans du Moyen-Âge n'avaient rien de tout ça, ils devaient se débrouiller sans. Dans notre société, on a tendance à penser que l'imagination et la créativité est l'accomplissement intellectuel ultime. Au Moyen-Âge, ce n'est pas du tout le cas. On considère que ce qui est important, c'est la mémoire, signe de supériorité morale et intellectuelle. Ce n'est pas qu'une simple question d'éducation et de besoin, mais aussi de vertu. Et alors, je vous le dis dans le mille, au jeu de qui a la meilleure mémoire, je pense très clairement, qu'on peut décréter que c'est le paysan du Moyen-Âge, qui gagne haut la main. Mais vraiment... Par contre, imaginez qu'on demande à un enfant ce qu'est un lapin. Aujourd'hui, très simple. Il nous dirait, c'est un petit animal avec des grandes oreilles. Éventuellement, s'il a bien écouté à l'école, il pourra vous dire que c'est un mammifère. L'enfant au Moyen-Âge, il est probablement fils de paysan. Et il y a grand moyen qui te sorte un tuto sur comment l'attraper efficacement et comment cuisiner, nanana, etc. Attendez, non. Non, ça marche pas non plus ça, ce que je suis en train de vous raconter, parce que là, je suis en train de retomber dans le travers de penser que les hommes du Moyen-Âge, leur principale qualité, c'était de savoir survivre, alors qu'évidemment, c'est plus complexe que ça. En fait, ce qui compte, c'est la valeur qu'on accorde inconsciemment et culturellement aux différents types de connaissances qui existent. Nous vivons aujourd'hui dans une époque post-scientifique. Pour nous, l'important, c'est de savoir qu'un lapin, c'est un manifère. En soi, est-ce que c'est utile ? C'est une manière abstraite de voir les choses qui est en phase avec notre société. L'implantation massive de la science et de la technologie dans notre quotidien nous a en quelque sorte libéré des situations concrètes. D'autre part, le raisonnement, la logique et la formulation d'hypothèses sont devenues notre manière privilégiée et nécessaire d'interagir avec le monde. En sachant ça, si on revient sur l'effet Flynn du début de l'épisode, son explication devient assez intéressante. Les tests d'intelligence sur lesquels cet effet se base considèrent que ce qui est pertinent, c'est une manière de penser abstraite. La manière dont les tests d'intelligence même sont créés est basée sur une conception de l'intelligence moderne. Ces tests, en eux-mêmes, sont culturels. Mais imaginez le paysan de la Mésopotamie à qui tu dis « Non mais en vrai, moi ce qui m'importe, c'est pas à quoi sert le lapin. » Le fait d'utiliser la logique et l'hypothétique librement au quotidien n'engendre cependant pas automatiquement une sagesse ou un sens critique plus aigu. Le fait qu'on utilise notre intelligence d'une manière nouvelle ne veut pas dire qu'on l'utilise mieux. Et ça, c'est un autre problème. On a tendance à visualiser le temps comme une sorte de ligne qui avance. Et on l'a déjà vu dans l'épisode précédent, c'est pas forcément aussi simple que ça et c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément une bonne vision du temps. Et l'intelligence, comme si c'était une sorte de courbe montante sur cette ligne. D'un côté, c'est pas faux. Plus on avance dans le temps, plus on accumule les connaissances et les technologies et en retour, les technologies nous permettent d'accumuler encore plus de connaissances, etc. Et là, on se dit donc on doit être plus intelligent que jamais. Mais en réalité, on se trompe parce qu'on en a déjà parlé un tout petit peu, mais on est en train de confondre le concept d'intelligence avec le concept de progrès. Cette problématique qu'on soulève nous permet de démonter l'idée reçue que l'intelligence serait exponentielle. En théorie, ça semble logique, mais en pratique, l'intelligence c'est même pas représentable par une courbe. On a vu qu'il y avait plein de façons d'évaluer et de concevoir l'intelligence. Et une des raisons pour laquelle on interprète mal l'intelligence de nos ancêtres, c'est parce que on est con. Complètement con. On est con, vous avez compris, c'est le thème de l'épisode. Ou alors, plutôt, ce que je devrais dire, c'est que comme on a accès à énormément de connaissances tout le temps, on surévalue un poil au nez nos connaissances individuelles. Et par conséquent, on a une vision parfois totalement fausse de notre histoire. C'est pour cette raison que ça peut arriver qu'on interprète mal ce que pensaient ou comment vivaient nos ancêtres. C'est parce qu'on a une vision erronée de l'histoire. Le simple fait que M, la tiktokeuse, ait une peur phobique et incompréhensible du Moyen-Âge prouve qu'on a des idées préconçues sur le passé. Les historiens savent bien que l'hygiène du Moyen-Âge était hyper importante. Les riches ont leurs propres bains à la maison, les villes ont des termes ou des bains publics et pour les plus pauvres, on a une rivière propre qui faisait l'affaire. Mais dans ce cas, pourquoi pense-t-on que le Moyen-Âge est une période sombre où les gens étaient des bouseux sales et malpropres ? En fait, ça vient des périodes qui ont suivi et plus particulièrement la Renaissance. Entre le XIVe et le XVIe siècle en Europe, on redécouvre l'antiquité gréco-romaine et la société cherche à se définir comme la prolongation de cet héritage. En plus, les historiens et les philosophes de l'époque trouvent que la société dans laquelle ils vivent est corrompue et troublée à tous les niveaux, qu'il faut revenir à la grandeur de l'Empire romain d'Occident, ce passé lointain et donc évidemment fantasmé, un peu comme vos crush en début de relation. Je ne regarde pas du tout ma cadreuse, pas du tout ! C'était dans ton script ou pas ? Non. Un cliché qui va bien s'étouffer les siècles suivants en Europe. Va-t-il ajouter l'idée d'une période de régression sociale et technologique dominée par la religion et la bigoterie ? Par exemple, le petit fun fact, c'est au XIXe siècle seulement que certains historiens ont prétendu qu'au Moyen-Âge, les gens pensaient que la Terre était plate, alors qu'aucun auteur médiéval n'a jamais remis en doute la rotondité de la Terre, qui était un fait connu depuis le Vème siècle, avant JC. C'est seulement au XXe siècle que l'évolution de la méthodologie scientifique permet aux historiens de réévaluer le Moyen-Âge européen et de lui rendre ses lettres de noblesse. Mais en soi, c'est déjà trop tard. Les clichés sont beaucoup trop enracinés dans notre socle culturel commun. Il faudra encore énormément de temps dans les siècles qui viennent pour que les mentalités changent, et c'est bien normal que beaucoup d'entre nous soient encore sujets à ressentir ce malaise vis-à-vis de certaines époques. C'est d'ailleurs un phénomène fascinant qui a été théorisé au siècle dernier. Les gens du passé trouvaient déjà que leurs ancêtres à eux étaient cons. Dans son autobiographie « Surpris par la joie », l'auteur de Narnia, c'est Lewis, met le doigt sur un raisonnement fallacieux qu'il appelle « du snobisme chronologique ». C'est l'idée que l'art, la pensée ou la science des temps antérieurs sont d'office nul à chier par rapport à ceux du présent simplement parce que le lent et inexorable progrès de notre société occidentale, l'intelligence d'aujourd'hui, la technologie, les erreurs du passé qu'on ne reproduira plus. Bref, choisissez votre excuse préférée, mais vous voyez l'idée. Ce qui est intéressant, c'est que Lewis réalise que sa propre époque n'est qu'une période de l'histoire. Et comme toutes les périodes avant elle, elle possède ses propres illusions et croyances. qui seront discréditées par la période suivante. Il pense que ce snobisme chronologique est une des illusions de son époque. On voit le progrès comme une progression linéaire. Et quand on ne comprend pas quelque chose, on n'hésite pas à dire « Oh là là, c'est moyen âgeux ton truc ! » Parce que cette chose nous semble étrange ou régressive. La réalité, c'est que le progrès n'est pas inévitable et l'idée selon laquelle quelque chose de nouveau est forcément meilleur est une illusion. Et là, j'ai envie de reprendre l'exemple que je vous avais déjà donné dans un autre épisode, celui du textile qu'on avait abordé il y a je ne sais plus quand. Oui, aujourd'hui, l'industrie textile produit plus vite pour beaucoup moins cher, avec moins de main d'œuvre et en beaucoup plus grande quantité. Mais le problème que ça engendre, c'est évidemment le déclin dans la qualité des tissus qui sont produits. À l'époque, vos draps, ils vous duraient cinq générations. Heureusement, on peut toujours se reposer sur notre supériorité morale puisqu'au moins maintenant, les enfants ne travaillent pas dans des usines insalubres et dangereuses comme au XIXe siècle. Juger les gens du passé est facile et nous donne un sentiment instantané de satisfaction et de supériorité sans avoir à fournir aucun effort et surtout sans blesser personne. Les humains du Moyen-Âge ne vont pas sortir de leur tombe pour aller vous dire « bah quand même, c'est pas super gentil, hein ». En soi, c'est assez humain. C'est déjà ce que faisaient les gars au XIVe siècle en clamant que « bah, quand même, ils étaient bien cons pendant le Moyen-Âge ». En revanche, comprendre pourquoi les choses se passaient de telle ou telle manière et tenter de conceptualiser ce qui se passait dans la tête de nos ancêtres, ça, c'est un truc bien plus compliqué. Et c'est d'ailleurs ce que font les historiens et les archéologues, ce qu'ils tentent de faire au quotidien, même si c'est pas évident et que parfois, il y a des ratés. L'effet Flynn a confirmé notre impression qu'on était de plus en plus intelligents alors qu'en réalité, il met surtout en évidence les changements socio-culturels qui ont eu lieu en Occident ce dernier siècle. L'amélioration des conditions de vie, la scolarisation obligatoire et l'urbanisation ont certainement joué à donner la possibilité à notre corps et à notre cerveau d'atteindre une sorte de flexibilité différente et nouvelle. Néanmoins, il ne faut pas oublier aussi les changements de perception du monde et de la vie de manière plus générale qui mettent aujourd'hui l'accent sur une manière abstraite de comprendre et analyser les choses. Pour nous, c'est la manière la plus optimale, la plus intelligente, de voir les choses. Mais, ce faisant, on a aussi peut-être perdu quelque chose de l'intelligence de nos anciens. Certaines études nous montrent même que dans quelques domaines, on est carrément en train de régresser. À l'échelle individuelle, on entraînerait de moins en moins notre cerveau. Individuellement, donc, oui, les gens du passé étaient plus bêtes. Mais aussi, individuellement, oui, les gens du passé étaient plus intelligents. Tout comme il existe aujourd'hui des différences dans notre monde et notre époque entre chaque individu en fonction de son milieu, sa classe sociale, sa génétique, son entraînement du cerveau, nanana, ses compétences, ses apprentissages, sa vie, quoi. Il ne devrait a priori pas y avoir de différence majeure avec une époque passée, si ce n'est que l'accessibilité à une meilleure éducation, slash, de la nourriture abondante, slash, une meilleure médecine a pu permettre aux civilisations modernes de gagner en intelligence dans certains domaines pendant un certain temps, CF, l'effet Flynn. En revanche, quand on dézoome un petit peu et qu'on passe à une échelle plus globale, collectivement, on pourrait avoir envie de dire que nous sommes plus intelligents que nos ancêtres parce que la connaissance universelle s'accumule, que les sciences progressent, la technologie aussi et que cette technologie entraîne encore plus de connaissances, encore plus de progrès, nous sert d'outils pour nous-mêmes accéder à encore plus d'intelligence, encore plus de connaissances, etc. Alors qu'en vrai, c'est très relatif et très discutable. Est-ce que du coup, c'est nous, l'espèce humaine, qui sommes vraiment plus intelligents ou est-ce que ce ne sont pas plutôt les nouveaux progrès qui permettent de mieux traiter l'info ? Je pense à nos capacités d'orientation qui se sont peut-être dégradées parce qu'on utilise les GPS et qu'on n'entraîne plus notre cerveau à faire cet exercice. Quid de toutes les capacités technologiques qu'on a perdu aussi avec le temps ? Quid du fait qu'on muscle moins notre cerveau en se reposant mieux sur la techno ? C'est impossible de répondre correctement à la question. Dans ce genre de réflexion, on rencontre plein de problèmes. On galère à définir l'intelligence parce que c'est un concept complexe et qui varie selon les époques, l'échelle ou la culture ou même la personne à qui on s'adresse. Et puis, on n'est pas non plus certain de comment l'environnement, les conditions de vie, l'hérédité ou l'éducation peuvent influencer sur les capacités cognitives. On a beau savoir que le cerveau est l'organe qui gère les capacités cognitives, on ne comprend pas encore très bien comment ça fonctionne exactement. Mais si je m'étais arrêtée là, on n'aurait jamais essayé de se poser la question de est-ce qu'on est vraiment plus intelligent aujourd'hui ? Et c'est surtout en réalité un très bon prétexte pour réfléchir ensemble sur notre rapport à l'histoire et notre perception du temps. Et là, ça fait le ping-pong avec un des derniers épisodes sur comment est-ce que les humains du passé imaginaient le futur. Le truc cool et sur lequel on peut rester néanmoins tous d'accord, c'est qu'ensemble, on est plus fort. Clairement, c'est quand les humains coopèrent qu'ils réalisent leur plus grande prouesse. Parce qu'individuellement, on n'est peut-être pas si ouf que ça. Mais à la fin, c'est pas grave. C'est l'intelligence des foules qui prime. Comme je vous le disais, je tiens à remercier une nouvelle fois MyHeritage, grâce à qui on a pu notamment fouiller dans mon passé. Mon nom de famille, c'est Danger. C'est-à-dire que Charlie Danger, c'est absolument pas un pseudo. C'est réellement mon nom de famille. Sinon, quitte à faire, j'aurais pas pris ça. Ça fait un peu actrice... Bref, pendant des années, c'était une vraie question au sein de ma famille. Je me demandais d'où est-ce que ça venait d'Angers et personne n'était capable de me répondre. Pendant très longtemps, j'ai cru que ça venait de la ville d'Angers. Genre, on aurait eu à l'époque une particule qui se serait perdue avec la révolution de Angers. Et en fait, récemment, j'ai découvert que... Bah, pas du tout. Angers ! 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 En effet, cet épisode, il a été mécéné par MyHeritage. que vous connaissez peut-être, c'est un service vraiment très cool qui vous permet notamment de retracer votre histoire familiale. Ça vous fait tout un arbre généalogique sur des générations. Et étant donné qu'ils ont 19 milliards de registres historiques et ressources à leur disposition, la plateforme permet de retrouver très facilement son histoire avec des outils qui sont efficaces. De mon côté, je me suis dit ok, c'est la super occasion de résoudre ce mystère familial et du vôtre, ça peut être un très bon moyen par exemple de découvrir vos origines, trouver de nouveaux parents, résoudre des mystères centenaires. Bref, revenons à danger. Déjà, grâce à MyHeritage, je sais que ce n'est pas une apostrophe perdue à la Révolution et qu'il s'agit bien du mot danger en tant que tel. Et là, nouvelle piste. En 1687, un prisonnier fait une apparition assez remarquée sur l'île de Sainte-Marguerite. L'homme a été transporté sur ordre du roi, il est prisonnier d'État. Personne ne sait qui c'est et il a défense de dire son nom sinon il sera tué s'il le prononce. Pour que son identité soit gardée totalement secrète, il porte même un masque de fer, ce qui fera naître un des mystères historiques les plus connus. L'identité de l'homme au masque de fer a été le sujet de légendes et de très nombreuses rumeurs. Et il se trouve qu'il pourrait s'agir de mon ancêtre, un dénommé Eustache, danger. Je suis comme une folle, je me dis waouh, en fait, j'ai des ancêtres hyper stylés, ça c'est Figaro qui vient de me les... J'ai des ancêtres... Figaro ! Donc là, je vous laisse imaginer mon état, j'étais littéralement sur le cul. Donc je vais vérifier sur Wikipédia et en fait, après avoir bien relu il s'agit de Eustache d'Ogé. J'ai méga le seum. Mais bref, vous, vous trouverez peut-être des trucs trop stylés et si jamais vous avez envie de découvrir des dingueries sur vos ancêtres, hésitez vraiment, mais alors vraiment pas à aller voir le lien en description. Vous avez avec mon code un essai gratuit à MyHeritage pendant 14 jours et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin pour continuer l'abonnement, vous bénéficierez d'une réduction de 50%, ce qui n'est quand même pas négligeable. Je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501